Le conflit nous opposant aux Nerviens s'annonce très intéressant. Ils possèdent une grande partie de la Gaule avec les provinces de Celtica, Belgica et Raetia. Ils ont aussi de nombreuses possessions en Germanie avec la Germania Minor, la Mania Germania et les territoires nord de la Suebia. Ils sont alliés aux Arvernes, il faudra se méfier d'eux, ils risquent de rejoindre cette guerre à tout instant. De notre côté, Massilia possède l'est de la Provincia, la Cisalpina et un territoire en Suebia ainsi que deux en Arsignas. Nous nous rapprochons naturellement des Marcomans qui ont leur territoire en Noricum et qui sont également en guerre contre les Nerviens. « Mon premier ordre est de renforcer nos troupes aux frontières et en un an, j'arrive à y faire venir cinq armées composées chacune de vingt régiments tout en prenant en compte que nous sommes en pleine conquête de l'Ethiopie. » Dans nos manœuvres, les Nerviens en profitent pour prendre Asco Calis qui était aux mains des Massiliens. C'est en hiver, moins 261, que l'armée des compagnons de Cerber brave le froid et ses morsures brûlantes pour reprendre la région. Il a fallu suivre la seule route reliant les deux villes principales pour éviter de se perdre et pour garder nos lignes d'approvisionnement. Par chance, ils n'ont ni rencontré de résistance, ni d'embuscade, et la province accepte volontiers la domination de Sparte. Voyant notre puissance au combat, les Gaulois nous proposèrent de signer la paix, contre un important tribut de leur part. Cependant, cette paix ne prend pas en compte le royaume de Massilia, nous refusons naturellement leur offre et leur disant d'aller se faire voir chez les Grecs, euh, d'aller voir ailleurs je veux dire. La majeure partie de nos troupes sont occupées face aux Nerviens, et seule une armée garde l'est face aux possibles invasions des peuples des steppes. Nous n'avons aucune armée autre que des garnisons pour garder nos frontières face aux Sélucides et aux Colchides. Heureusement, ils sont occupés ailleurs. Je m'assure personnellement que nous gardions de bonnes relations mutuelles. Nos finances ne nous permettent pas vraiment de recruter de nouvelles troupes, du moins pas sans arrêter le développement de nos villes et cités. Au printemps, au moins 261, comme je le craignais, les Arvernes rejoignent les Nerviens contre leur guerre face au royaume de Massilia. La Gaule s'unit finalement en mettant de côté leur inlassable querelle. Les Arvernes ont les territoires de l'est de la péninsule ibérique et une partie de l'Aquitaine. Je n'ai pas encore accès à ces territoires. Il y a deux possibilités. Passer par le sud de la Gaule ou passer par le sud de l'Ibérie. Je vais y réfléchir. J'ai une autre priorité. La conquête de l'Ethiopien se finit et je décide de dissoudre une des deux armées présentes. Les hommes sont pour la plupart de vieux vétérans fatigués. J'offre des terres aux plus âgés et aux plus valeureux d'entre eux et incorpore les plus jeunes aux armées de garnison des alentours. L'armée des dieux de la guerre aura bien vécu. Mais leur nom aura le droit à un second souffle. Elle sera recréée quelques mois plus tard, quand nos finances nous ont permis. Regardez-moi ces valeureux hoplites. Ils sont jeunes et bouillants d'envie de bataille. Ils vont en avoir pour leur engagement. Les Nerviens et les Arvernes prennent le dessus sur les Massiliens. Ces derniers perdent la majorité de leur ville et même leur capitale. Je suis forcé de rapatrier mon armée à l'est qui garde le front nord de la mer Noire. Mais heureusement, les Hordes des Steppes ont été battues récemment et ne reviendront pas de si tôt. Les Marcomans également sont en mauvaise posture. Ils demandent que nous leur accordions notre protection, ce que nous acceptons naturellement. Il en sera de même pour Massilia aux proies aux révoltes civiles. Le peuple a peur et demande la protection d'une grande puissance. Nous nous portons naturellement volontaires. Nos cultures sont proches et dominer un peuple a toujours été dans l'intérêt de Sparte. J'ai décidé de la tactique que je vais mettre en place face aux Arvernes. En plus des dieux de la guerre, je recrute une deuxième armée. Ces deux dernières iront prendre l'Iberie par le sud. Ma tactique est simple, créer un nouveau front face aux Arvernes et entamer une reconquête des territoires pris par les Nerviens. Genua est notre première cible, rapidement suivi de Medlan à quelques jours de marche au nord. Et nous continuons le même mois, avec Budorgis et Lupfourdom, des cités qui appartenaient aux Massiliens en pleine Germanie. Encore plus au nord, le Nervien perd ses provinces. Les marquements, sous notre protection, sont pris d'un second souffle et libèrent de nombreux territoires. Cependant, ils n'arrivent pas à les garder, contrairement à nous. Nous avons un royaume qui s'étend sur des mois et des mois de marche. Je suis sûr qu'il rivalise en taille avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. C'est pourquoi, en été moins 260, je décide que le royaume de Sparte ne sera plus le royaume de Sparte. Sparte n'est plus à présent un royaume. Sparte est maintenant un empire. Notre suprématie est telle que peu peuvent révaliser avec nous. Et pour prouver au monde que Sparte mérite son statut d'empire, j'envoie mes généraux reprendre Massilia aux mains des Arvernes. Et là, pour gagner cette bataille, qu'il nommera le dirigeant de cette cité. Nous n'eûmes qu'à engager qu'une chose en combat. Notre nom. Nous sommes l'Empire Sparte. À ces mots, les Arvernes se rendirent sans opposer la moindre résistance. Cette peur dans le cœur de nos ennemis, ce nom les faisant tressaillir. Sparte.